Musique A Sac Bayemé, un village de la région du littoral au Cameroun, les 250 familles qu'il compte vivent principalement de l'agriculture. Bien que productrices de nourriture, un bon nombre de ces familles font face à la faim et à la malnutrition. Pour cause, l'absence de diversification des productions et la faible rentabilité agricole due notamment à des pratiques culturales peu adaptées. Je suis là dans l'agriculture, je réalise que je suis un peu désordonnée, je n'arrive pas à m'organiser. Ici je fais soit le plantain, le manioc, le macabon, mais à la fin je trouve que c'est un peu désordonné. Ce que nous épargnons, c'est ça que nous investissons. Et en retour, nous n'obtenons pas grand-chose. Ça crée un peu un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre dans la famille. Pour produire, les agriculteurs et agricultrices rencontrent de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'accès à des intrants de qualité en temps opportun. Il y a déjà les sémences qui nous sont difficiles à recéder. Même au niveau des boutures, c'est ce qui concerne le manioc. Parce qu'actuellement, j'ai fait deux hectares de manioc. Pour avoir les boutures, ça n'a pas été facile. C'est rare. On se rend compte que les Allemands de base sont là, le plantain, le macabon, les ignames. Mais les autres types d'aliments ne sont pas là, comme les légumes, les fruits, qui ne sont pas diversifiés, les viandes et les poissons. Donc en fait, c'est ce problème auquel aussi sont confrontés les familles paysannes ici. Partant de ces constats, l'association professionnelle ingénieurs sans frontières Cameroun a initié un projet d'appui à la transition agroécologique des exploitations familiales agricoles du village de Sac-Bayemi. Le projet consiste à mettre en place des jardins de cases nutritionnelles et un pôle de diffusion des techniques agroécologiques. Le site où nous nous trouvons, c'est le site du pôle de diffusion. Et sur ce site, il y aura diverses infrastructures, notamment une pépini agroécologique, parce qu'il faut réduire l'utilisation des molécules chimiques qu'on devrait mettre en place. Il y aura un élevage de verres de terre pour produire des engrais organiques, liquides et solides. On aura des escargotières, on aura des parcelles de production végétales. Soutenu financièrement par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, IFDD, le projet dont la mise en œuvre est étalée sur six mois, a vite reçu l'adhésion de la population. Ma motivation vient déjà du fait que le projet en lui-même est porteur d'espoir pour des années futures, dans nos vies et pour la vie des autres. C'est ça qui nous motive aujourd'hui, et pour un développement durable. Avec ce projet, j'espère que ça va changer beaucoup de choses chez moi, parce que déjà avec l'élevage que je fais, il y a les déchets que je vais récupérer. Par exemple, j'aurai la formation, la possibilité de conserver, comment enrouler, gérer mes déchets organiques et tout. Donc c'est déjà pour moi, c'est un grand atout, parce qu'il y a des moments pour enrichir le sol, on est obligé de faire recours aux engrais chimiques. Marie-Thérèse est agricultrice. Sa santé fragile ne lui permet pas d'entretenir convenablement son exploitation de manioc. Elle n'a pas non plus de moyens pour payer de la main d'oeuvre qui se fait rare dans le village. Elle fonde beaucoup d'espoir sur ce projet de transition agroécologique. Avec le nouveau projet, cela me permet d'améliorer ma condition de vie, donc subvenir à divers besoins, donc assurer la scolarité, l'alimentation et la santé. J'accueille ce projet à cœur ouvert et à bras ouverts. Pour le coordonnateur d'Ingénieurs sans frontières Cameroun, cette adhésion populaire est l'une des conditions favorables à la réussite du projet. Le projet vient résoudre un problème réel. Il s'appuie sur un problème réel, sur un besoin vraiment présent au niveau des paysans. Ça, c'est un gros facteur de réussite. L'autre facteur de réussite, c'est leur engagement. Il y a beaucoup d'âmes dans le groupe et elles seront obligées de mouiller le maillot comme on dit, parce qu'elles croient en ce qu'elles font. En plus de ça, on a essayé de s'entourer quand même de l'expertise de certains professionnels sur les escales. Après plusieurs semaines de sensibilisation, de formation et de réalisation diverses, en application des compétences acquises, les agriculteurs et agricultrices engagées dans le projet notent avec satisfaction des acquis. J'ai fait un jardin de cases dont j'ai eu à planter le gombo, du pastèque et du concombre dont la récolte a été bonne. J'ai fabriqué le vermi-composteur, ce qui permet d'extraire l'engrais liquide, ce qui me permet de pulvériser sur mes planques et ça les fortifie. J'ai eu une bonne production au niveau du gombo, une bonne production au niveau du concombre et du pastèque. En ce qui concerne le maïs, je n'ai pas eu de bons résultats. La carence d'eau, ça a freiné vraiment l'évolution du maïs. À ce jour-ci, les jardins de cases ont été installés dans les familles, mais on a été confrontés à une sécheresse inhabituelle. Cette année, la sécheresse a été très, très, très rude, si bien que très vite, les petits cours d'eau ont tari, les points d'approvisionnement d'eau ont tari et il y avait une espèce de rationnement de l'eau. Donc pour beaucoup de familles, on a un peu ralenti l'activité jardin de cases parce qu'elles demandent quand même assez d'eau. D'ailleurs, d'aucuns ont initié la construction des puits qu'ils n'ont pas encore achevés. Ça a amélioré la nutrition dans ma famille parce que je suis capable maintenant d'aller à côté et cueillir le gombo. Cueillir le gombo sans aller au marché. Ce qui a bien marché, c'est certainement la production des légumes parce qu'étant de court cycle, ils ont très rapidement vu les produits et ils s'y sont plus consancrés. Mais la mise en œuvre du projet n'a pas été sans difficulté. J'ai tellement eu des difficultés parce que le projet est tombé pratiquement en pleine saison sèche. Et la difficulté que nous avons, que moi j'ai en principe, que j'ai eue, c'est ce problème d'eau. Parce que n'ayant pas d'eau, c'est pour ça que je n'ai pas fait grand-chose. L'année a été, je dirais, exceptionnelle en beaucoup de facteurs parce que quand on s'installait, il y avait souvent des coupures de deux jours d'électricité et tout. Et là, les familles étaient en mesure de supplier en carburant pour faire tourner leur incubateur. Mais là, on a eu une coupure d'un mois et les familles n'ont pas été en mesure de suivre. De cette expérience, agriculteurs et intervenants en tirent de nombreux enseignements. La première leçon, c'est déjà que, sans trop de moyens, je peux changer, améliorer ma condition de vie à partir du matériel local. Je peux fabriquer un poulailler à partir du bambou de Chine. Je peux fabriquer l'engrais liquide à partir de verres, à partir de verres de terre. Je peux faire une pépinière et multiplier des plants. En milieu rural, la première leçon, c'est que la famine n'est pas une fatalité. On peut arriver à éradiquer la famine du milieu rural. La deuxième leçon, au niveau des paysans, c'est qu'ils ont un potentiel qui reste très peu exploité, que ce soit le potentiel humain, que ce soit d'autres ressources. C'est encore très sous-valorisé et il y a tout un travail à faire pour libérer toutes ces énergies et faire quelque chose de plus substantiel. Tout en se félicitant des résultats obtenus, l'équipe du projet note des améliorations possibles pour des expériences futures. Quand on a un incubateur couplé à un groupe électrogène qui fonctionne au carburant, il n'en demeure pas moins vrai que ça reste une énergie un peu difficile d'accès pour certaines familles. Donc du coup, quand on a des longues ruptures d'énergie, ça devient problématique pour les paysans. Donc le premier choix qu'on fait répéter, c'est d'aller vers une énergie renouvelable comme source alternative au courant électrique. La deuxième chose, ça nous vient toujours, ce serait de travailler peut-être sur l'accès à l'eau et de voir s'il ne faut pas penser à des dispositifs pour avoir de l'eau. Parce qu'il a suffi qu'on ait une période exceptionnelle où même les cours d'eau aux abords des maisons se sont asséchés pour que les familles soient en difficulté. Au terme de l'intervention, même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour garantir aux familles engagées une souveraineté alimentaire durable, celles-ci ont déjà vu leur alimentation nettement améliorée du fait de leur accès à d'autres types d'aliments comme les lugules. Musique